bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle aurélia ricobuche et je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être le plan physique mental émotionnel et énergétique pour cela j'ai différentes casquettes je suis diététicienne depuis 2009 praticienne reiki et je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale avec la méthode acte et puis d'autres outils comme la radiesthésie le ft ou encore la libération karmique je vais accompagner les femmes à trouver la racine de leur mal être pour les en libérer en profondeur et ainsi pouvoir faire la paix avec leur corps et avec la nourriture si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous parle ou encore si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos mais vous sentez que vous avez besoin et bien d'un coup de pouce d'une aide pour pouvoir justement vous aider à sortir de cela à sortir de ce mal être et bien je vous invite à demander votre appel libération un appel offert de 30 minutes où on va pouvoir discuter de votre situation actuelle et puis voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide à travers quels outils d'accompagnement ou encore des programmes en ligne donc vous avez le questionnaire le lien qui se trouve dans la description de la vidéo avant de parler la vidéo du jour qui est consacrée à notre dialogue intérieur et surtout l'image qu'on a de soi avec des petites phrases du style je me sens grosse ou je me trouve moche et bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne donc le titre de notre vidéo du jour c'est pourquoi est-ce que le fait de répéter sans cesse je me sens grosse et moche ne vous aidera pas à aller mieux et bien là je voulais vous vraiment vous faire une courte vidéo pour vous expliquer à quel point le mental le dialogue intérieur le poids des mots à son importance aussi et va aussi conditionner vos comportements le cerveau il est très simple c'est votre ami il pour lui tout est réalité et il croit ce que vous lui dites c'est à dire que il ne fait pas la différence entre ce qui se passe qu'il voit et les pensées que vous avez dans votre tête pour lui tout est réalité donc plus vous allez vous répéter je me sens grosse je me trouve moche je pense que je suis je suis nul enfin toutes ces croyances finalement limitantes que vous pouvez avoir et bien lui il va en faire son univers il va en faire son schéma de croyance pour vous lui c'est la réalité donc il n'a aucune raison d'agir différemment de ce que vous pensez il va forcément du coup et bien agir en cohérence avec ce que vous pensez avec ce que vous croyez en tout cas il va vous maintenir dans un monde émotionnel en lien avec cette croyance donc si c'est quelque chose de douloureux pour vous avec une charge émotionnelle désagréable de la colère peut-être de la tristesse et bien ça va encore une fois conforter ses pensées qui vont elles donc conforter aussi vos actions vos comportements ce qui va du coup amplifier la croyance de base bah tu vois je te l'avais bien dit que tu te trouves moche et que et tu te sens grosse donc tout ça c'est le cercle en fait de du fonctionnement du cerveau ça va vraiment venir conforter cette croyance et donc amplifier vos actions et ainsi suite et ainsi suite c'est vraiment une forme de spirale infernale un peu comme un tourbillon c'est à dire qu'au début ça une ampleur x et puis après ça a une ampleur beaucoup plus importante parce que tout s'est conforté donc ça va de plus en plus plus ça fait longtemps vous vous dites ce genre de phrase plus avec difficile d'en sortir pas impossible mais difficile parce que vraiment ça va venir limiter au fur et à mesure toutes les autres possibilités toutes les autres actions que vous pouviez réaliser pour aller à l'encontre de cela donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille lors de l'accompagnement toutes ces fameuses croyances qu'on peut avoir le dialogue intérieur vraiment qui a son importance comment est ce qu'on fait du coup pour sortir de cela voilà ça c'est quelque chose qu'on travaille lors des accompagnements pour justement sortir casser casser cette spirale infernale retrouver des pensées plus bienveillantes pour avoir une charge émotionnelle plus positive qui va vous permettre d'avoir des comportements et des actions plus positifs et donc petit à petit par récocher changer de façon plus naturelle plus simple vos croyances et là on sera plutôt dans un cercle vertueux mais ça ça ce travail c'est tout à fait possible de le faire même si ça fait longtemps que vous êtes là dedans donc voilà n'ayez pas peur de commencer ne vous dites pas ça y est c'est fichu je me suis dit ça pendant vingt ans non c'est possible de vous en sortir à partir moment où vous prenez conscience que plus vous vous le dites et plus finalement vous vous maintenez la tête sous l'eau déjà c'est une forme de prise de conscience et déjà ça peut vous inviter aussi à réfléchir à votre façon de parler et à commencer ne serait ce que à changer ses mots peut-être progressivement si vous arrivez à tout changer d'un coup c'est super mais au moins de changer parfois quelque chose ça peut déjà vous aider à changer votre système de raisonnement en fait comment est ce que le cerveau tout simplement fonctionne et conditionne vos comportements à travers les croyances voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions à ce sujet vous pouvez aussi bien évidemment la liker et la partager autour de vous parce que ça m'aidera la faire connaître au plus grand nombre et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo salut salut